Très heureuse de vous retrouver et partager avec vous au festival international panafricanisme d'Ingero. Comme le dit les très gros camarades, je suis african, non pas parce que je suis née en Afrique, mais l'Afrique est née à moi. Le panafricanisme est un cadre dans lequel les Africains se retrouvent. A ma droite, j'ai les grands Lamine Diallo avec moi et à ma gauche, Pape Niamey, jeunes déterminés et motivés. Donc nous allons parler un peu sur quel rôle l'Afrique doit-il jouer dans un monde multipolaire économiquement. Je vais donner la parole à Lamine Diallo. Lamine Diallo, selon vous, quel rôle l'Afrique doit jouer dans un monde multipolaire économiquement ? Djambo à tous, je commencerai par saluer toute la famille panafricaine, particulièrement ceux qui ont fait le déplacement pour venir au festival international panafricain d'Ingero. Donc OTEP, UNITIE, Mbolo à toute la famille panafricaine, de la terre comme de l'espace, parce que c'est la superstructure. Nous, nous pensons que le panafricanisme est une alternative au mondialisme. Nous n'avons pas à sauver l'Afrique, mais à sauver le monde. Donc nous avons une proportion économique selon nos paradigmes. et cette capacité à concentrer les gens sur les choses essentielles. Le respect de la nature, c'est à la mode. La capacité de travailler en collectivité. Donc un ensemble de choses qui sont en parfaite collaboration avec notre engagement panafricain. Merci Lamine Diallo, merci beaucoup. Alors, Pape Niami, selon vous, quel rôle l'Afrique doit-il jouer dans un monde multipolaire économiquement ? Ok. D'abord, je tiens à te remercier personnellement et remercier le camarade Lamine pour sa détermination. Et sans oublier les organisateurs du festival international NGEOC et saluer tous les panafricains du continent africain et de la diaspora. D'abord, je tiens à préciser quelque chose. On doit comprendre que quand on parle du monde multipolaire, ça signifie un monde instable et qui est bouillonné d'une manière générale. Et elle signifie une période de l'histoire où le monde n'est plus dominé par une seule puissance. On peut dire que c'est les entités des organisations qui dominent le monde. C'est ça le monde multipolaire. Maintenant, dans ce cadre, je vais aller directement avec les propositions qui permettra à l'Afrique de s'en sortir d'une manière économiquement par rapport à votre question. Premièrement, je vais parler de l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, on doit faire comprendre au continent, à la population africaine, qu'actuellement, le système éducatif africain ne fait que donner naissance à des cadres ou à des intellectuels qui sont au service de l'impérialisme. Donc, on doit corriger cela, adapter à notre formation, à la réalité socio-économique et politique, surtout culturelle. Donc, cela va aboutir à une connaissance globale de l'Afrique. Et nous ne serons pas aussi fermés aux autres. Nous allons tenir compte de la mondialisation. Et aussi, nous allons parler de l'industrialisation. Et quand on parle de l'industrialisation, les industries, on doit aller vers la création de l'industrie, en fait. Et les industries aussi ne doivent pas être fermées, en fait. Et on doit être ouvert aussi aux autres. Et compte tenu de la situation de mondialisation, même si nous avons des ressources minérailles, nous avons aussi beaucoup de ressources en Afrique et nous pouvons les transformer ici. Et quand on parle de la transformation, je pense que c'est l'Afrique qui donne ces produits premiers à d'autres continents, tels que l'Union européenne, tels que la Chine, le continent américain. Donc, c'est des choses qu'on n'est pas du tout négligées. Si nous avons des industries, aussi, parler de la mécanisation de l'industrie, en fait. Parce qu'en Afrique, les gens travaillent d'une manière artisanale. C'est très bien et ça aide la valeur. Mais quand on parle des industries, on parle de la transformation et on parle du coût, en fait. Et le coût serait élevé. Et puis, la valeur ajoutée aussi en compte beaucoup par rapport à cela. Et puis, cela donne plus de travail aux jeunes Africains. Et cela permettra aux Africains de se retrouver d'une manière dans le bouffe de l'économie. Et on doit aussi adopter l'économie à la réalité politique comme j'ai si bien dit. Maintenant, on ne peut pas parler de l'économie africaine sans pourtant parler de la monnaie. Et la monnaie que nous avons actuellement, je parle de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Mali. Je prends l'exemple sur le Mali. Depuis un certain moment, les panafricains, que ce soit du Mali, je parle sur le réserve de mon aîné, la monnaie. Il y a aussi les Sénégalais. Il y a aussi des Ivoiriens qui s'élèvent constamment contre la monnaie coloniale, le franc CFA. Donc, pour que nous puissions vraiment retrouver notre souveraineté, je pense que la monnaie aussi a sa part à jouer. Donc, on doit quitter le franc CFA au profit de la monnaie que nous allons préparer ensemble. Maintenant, cela, c'est une question de souveraineté. Et grâce à cela, l'économie aussi fait aller de l'avant. Parce que notre valeur ajoutée de notre argent est déterminée par d'autres pays, notamment la France. Et aussi, nous pouvons parler. Ok. Merci, Pape Niame. Après, vous allez un peu argumenter ça après. Merci beaucoup. N'oubliez pas que nous sommes sur GIF Africa. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Alors, M. Lamine Diallo, êtes-vous d'accord de ce que Pape Niame a dit ? Avez-vous quelque chose à ajouter, à argumenter dans ça ? Oui, en fait, c'est un droit de ligne avec le thème de ce festival. Nous sommes dans la continuité et dans la cohérence après 7 ans. On a traité un ensemble de thèmes. Aussi bien les thèmes sociaux, l'architecture économique et juridique, les défis d'une unité africaine. Mais cette année, nous avons clôturé, en fait, dans une approche réelle. Parce que l'économie est, en fait, l'infrastructure qui démine l'éducation, qui permet d'acquérir les pouvoirs politiques. Donc, c'est un niveau important. Après avoir pensé plusieurs années à tous les aspects que l'on doit maîtriser, tous les leviers que l'on doit contrôler, on se rend compte que la souveraineté est centrale. Et la souveraineté est économique, même dans le cadre d'une souveraineté politique. Il y a cette nécessité de contrôler les leviers économiques. En fait, c'est une question bateau en fait. Parce que l'économie, c'est une science sociale. Ce n'est pas une science exacte. Donc, tout projet d'industrie, c'est un projet social. En fait, moi, je me centrerai plutôt dans un projet de soft power. Parce que nous savons que nous avons cette incapacité à détenir en commun, à comprendre les enjeux. Parce que ça appelle à la géopolitique. Parce que vous parlez d'un monde multipolaire où il y a cette nécessité de comprendre les forces en place. Et d'avoir cette capacité à comprendre, en fait, à décrire la structuration. Parce qu'on a l'impression que c'est les États qui ont le pouvoir. On voit que tous les panafricains veulent se diriger en fait vers une solution politique. Mais est-ce que réellement le pouvoir est politique ? Nous, nous pensons que le pouvoir est éclaté. Il y a le pouvoir économique. Il y a le pouvoir politique. Il y a d'autres pouvoirs dont la culture. Donc, nous, nous pensons à un projet de culturalisation du panafricanisme. De tropicalisation, en fait, de toutes ces théories, tous ces concepts, en fait, qui animent notre façon de penser. Parce que la culture en Afrique, l'art, en fait, c'est l'infrastructure. L'art est scientifique. L'art est économique. Donc, cette possibilité d'avoir un projet économique endogène, pas dans la capacité de produire à grande échelle, de produire à grande échelle, de produire plus qu'on a besoin, pas dans cette capacité d'être dépendant d'une exploitation, mais d'avoir une économie adaptée à nous réaliser. Cette capacité à travailler ensemble, à proposer un modèle qui va au-delà de cette destruction. Parce que nous sommes dans un projet anthropique. C'est la destruction des civilisations, la destruction des économies, la destruction des États. Et on dit que le pouvoir, quand il apparaît, il devient faible. Donc, on a l'impression que les institutions, en fait, contrôlent le pouvoir. Mais moi, je dirais plutôt qu'en fait, les institutions sont remplacées par des organisations. Dans le cadre d'une hiérarchie institutionnelle, vous avez des institutions dans une démocratie. différentes institutions qui sont, en fait, contrôlées, ou dont on prend le contrôle à travers un processus électoral. Donc, c'est des partis politiques qui, en fait, incarnent les décisions institutionnelles. Mais les partis politiques sont des organisations. Donc, en fait, c'est des organisations qui contrôlent le pouvoir politique. L'essentiel du capital est privé. Le capital n'est pas public. L'État ne fournit qu'une infime partie, en fait, de l'agrédat économique. Donc, nous n'avons pas encore, en fait, cette capacité à nous imposer comme alternative dans ce monde multipéleur, qui devient multipéleur. Parce qu'après la chute du mur de Mana, le monde était essentiellement monolithique, essentiellement anglo-saxon. Mais on voit que depuis quelques années, les Russes commencent à s'affirmer. La Chine s'impose économiquement et culturellement avec un projet de SAFPAO, avec tous leurs centres. Donc, nous devons aussi, dans cette lancée, nous défaire de l'inapparence au profit de la souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté politique, souveraineté numérique. Et les leviers qui permettent d'arriver à cette souveraineté sont des leviers économiques. Il faut avoir cette capacité à faire comprendre les enjeux, à, en fait, tropicaliser le projet, à proposer des concepts. Parce que les mis en face, ils proposent des goûts. Ils proposent des sonorités. Ils proposent des couleurs. Ils proposent des théories et des concepts par lesquels nous voulons défaire son projet. Mais ça, ça va être extrêmement difficile. Et il nous faut, à notre niveau, produire des goûts. Nous en avons des goûts. Produire des couleurs. Nous en avons des couleurs. Produire des théories et des concepts capables, en fait, de nous faire réfléchir à des solutions communes. Et nous sommes totalement en phase. Parce que le monde a besoin d'économie durable, d'écologie. Et le projet africain, comme je l'ai dit, c'est l'hyper-structure. Parce que le projet par-africain, c'est un projet de paquer. C'est un projet de citoyenneté. C'est un projet d'économie endogène. C'est un projet qui englobe, en fait, tous les aspects d'une économie. Donc, il faut qu'on se départe, en fait, de l'indépendance au profit de la souveraineté. Le défi, en fait, le thème de cette année pour ce festival, c'est les défis de l'essor d'une industrie africaine. On pourrait croire que parler d'une industrie, c'est parler de grosse industrie, d'une industrie à grande échelle. Non, non. Nous, nous avons une approche africaine et endogène. Il n'y a pas besoin de détruire, de transformer à gogo, à grande échelle. Il faut avoir une économie durable, cette capacité à exploiter à long terme. Mais l'ordre du mal est exploité depuis des siècles. Alors, merci beaucoup, les Grands Lamines. N'oubliez pas que nous sommes sur GIF Africa. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Alors, Pap Niamé, je reviens encore à vous. Vous aviez parlé pendant votre propos de la mondialisation et de l'impréalisme. Vous pouvez un peu expliquer ça pour que les spectateurs puissent comprendre ? En fait, quand on parle de la mondialisation d'une manière normale, je parle de l'Afrique. Un pays, je prends l'exemple du Mali. Le Mali ne doit pas se renfermer sur lui-même par rapport aux échanges commerciaux au sein de l'Afrique. Donc, on parle de l'émergence de l'Afrique. Donc, pas seulement le Mali. Maintenant, dans ce cas, à travers les échanges commerciaux, il y aura des intégrations africaines. Je donne un exemple. L'or du Mali peut être transformé à Sénégal et peut être encore revend au Mali. Donc, quand les frontières ne sont pas là, forcément, il y aura non seulement de l'intégration et à travers l'économie. Je pense que le continent va émerger et prendre un peu de place concernant le monde multipolaire. C'est ce que je voulais dire par ça. Merci beaucoup. 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 Dans un THAT, il faut que dans notre capacité, a intégrer le projet africain, on trouve des concepts qui sont à notre portée. Les gens s'inquiètent parfois de l'Afrique. À contrôler psychologiquement. On est contrôler cognitivement. Notre éducation est contrôlée. Mais nous parlons français, nous sommes panafricains, on s'en lit un panafricain. Je suis devenu un frère malien, une sœur malienne, avec plein de panafricains, aussi tout le monde français. Mais ça ne nous empêche pas de garder toutes nos percussions dans cette capacité à changer les choses. Il faut qu'on transforme nos faiblesses en forces. Il y a Bernard Dady qui parle de la « Windex » politique. En fait, quand le fort s'attaque aux faibles par la guerre, ça ne marche jamais. Vous avez vu que depuis des centaines d'années qu'on essaie de contrôler l'Afrique, on bouillonne de plus en plus vers ces nécessités de souveraineté. Donc, on n'est pas faible, nous, nous pensons en une alternative économique. Il y a ceux qui s'attaquent à la conquête du pouvoir. Vous venez tout juste de parler de projets d'Afrique. Selon vous, quel genre de projets l'Afrique doit avoir pour se développer économiquement ? En fait, l'Afrique a toujours été fractale. Nous avons toujours une anthropologie, une sociologie fractale qui est en accord avec la nature qui est elle-même fractale. Nous devons avoir la capacité d'attaquer tous les domaines. Le domaine de l'entrepreneuriat, de l'entreprise à grande échelle, de la transformation. En fait, il faut que les panafricains s'immiscent dans tous les domaines. Mais nous, notre domaine de production, c'est l'approche communautaire. J'ai bien l'expression que j'ai entendue il y a deux jours. À défaut de bien faire, il faut quand même commencer à faire. Nous avons des outils qui sont à nos dispositions, des milliers de panafricains qui sont OK mentalement, physiquement, en termes de compréhension, qui sont capables de faire des choses. Il y a des entrepreneurs africains, donc cette capacité de créer des ponts entre le Mali et le Sénégal, de créer des comptoirs, de créer des forums, de mettre en exergue les produits les uns les autres, de nous mettre en confiance, de nous élever les uns les autres. En fait, c'est en totale adhécation avec le projet panafricain. Donc, nous, nous pensons à une alternative. Nous avons par exemple marché de Dakar à Pomoko. Il ne faut pas avoir des millions pour aller de marché de Dakar à Pomoko. Et c'est un projet de soft power. Ça a permis, peut-être à certains Maliens, de comprendre la détermination au-delà des institutions sénégalaises, la détermination des Sénégalais à s'unir, à faire plein avec le Mali. Donc, c'est une démarche qui est en fait communautaire. de lier des ponts, d'associer les acteurs, aussi bien économiques, théoriciens, technocrates, commerçants, et de faire des choses parce que nous avons la capacité de créer des écoles, de créer des partenaires, de faire plein de choses. Donc, n'attendons pas à tous les autres. Et quand on est faible, on ne s'appétue pas sur la puissance de son ennemi. Mais on doit se concentrer sur ses faiblesses et essayer d'aller au-delà de ses faiblesses. En tout cas, on a la capacité d'écuter ou faire parce que 1 franc font les milliards. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes des millions. Donc, cette capacité, on a plein de choses à faire. Les possibilités sont immenses, au-delà de la conquête du pouvoir, bien sûr, qui est une nécessité. Mais nous, nous pensons que le pouvoir est économique. Il est essentiellement économique. Parce que c'est à travers l'économie qu'on contrôle les médias. C'est à travers l'économie qu'on contrôle, en fait, l'éducation. Dans le cadre de nos pays, vous voyez que l'éducation nationale est complètement en décrépitude. Les programmes sont là depuis la nuit des temps. Avec l'avènement du téléphone et tout ça, on voit qu'il y a le niveau qui baisse. Mais nous avons des capacités de fournir des écoles. Mais nous faisons bien des écoles coraniques. Pourquoi nous n'avons pas des écoles panafricaines ? Pourquoi nous n'enseignons pas l'économie à la source panafricaine ? Donc, il y a plein de choses à faire et cette approche n'est pas encore bien assimilée par les panafricains. Mais nous avons plein de choses à faire. Nous sommes des millions et nous avons la tête en haut et les jambes en bas comme les autres. Et en fait, on possède des outils que les autres n'ont pas. Parce que moi, je pourrais te parler de Tchanga Tchèque, je pourrais te parler de Mao Tse Tung, je pourrais te parler de la Révolution Verte, je pourrais te parler de Johnson. Mais demande à un Américain où je trouve une guerre, qu'est-ce qu'il bugrait ? Donc, nous avons la capacité d'assimiler tout ce qui vient de l'Occident et de nous ancrer, en fait, dans nos réalités. Donc, nous avons deux puissances, deux leviers par lesquels nous pouvons avancer. Donc, nous, nous n'avons pas de rien. Nous sommes complètement, le palafricain, il est décomplexé. Il ne nous quitte pas de sa victoire. Et nous, nous vaincrons et vivons. Alors, merci beaucoup le grand Lamine Diallo. Alors, n'oubliez surtout pas que nous sommes sur GIF Africa. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Alors, Pape Niamé, je me retourne vers toi. Selon toi, les ressources africaines peuvent-elles aider l'Afrique à s'imposer économiquement ? Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi pas ? Je pense que Lamine vient de le dire tout de suite. Il suffit juste que les Africains croient en nous, comme les panafricains, parce que nous, nous sommes des panafricains, nous croyons en nous déjà. Et il a eu à le dire. Et nous avons la tête et le pied, voilà, comme les autres. Donc, du coup, il suffit qu'on croit en notre capacité d'assimiler les choses. Parce que Lamine a eu le dire. Lui, il peut parler de la révolution verte. Il peut parler de beaucoup de choses, mais un blanc ne peut pas le faire. Et j'ai eu aussi à le dire. Il faudrait ajouter cela. Parce que l'éligation aussi en fait beaucoup partie de cela. Notre formation n'est pas adaptée à la réalité socio-politique, économique et culturelle de notre pays. Donc, cela fait que les intellectuels et les cadres sortant de ces différents instituts de formation, seraient toujours au service de Babylone ou au service de l'impérialisme. Donc, ce sont ces différents cadres que, ce sont à travers ces différents cadres que les Blancs ou les Babylones ont pénétré chez nous et transformé la population africaine. Et nous sommes debout sur le rempart. Et crier haut et fort. Et nous croyons en nous-mêmes. Nous pouvons le faire. Donc, c'est cela. Nous croyons que nous pouvons le faire. Merci beaucoup, Pape Niamey. Alors, le grand Lamine Diallo. Êtes-vous d'accord avec Pape Niamey, de ce qu'il vient de dire tout de suite là ? Oui, on est totalement en face. Mais il faudrait préciser que nous, nous avons encore une fois... la répétition, c'est pédagogique. On pourrait avoir l'impression que la richesse est de posséder une usine BEM. Non. Les ressources sont d'abord naturelles. C'est de l'eau. Nous avons de l'eau à gogo. C'est les terres. Nous avons des terres à gogo. Ensuite, les ressources humaines. Nous nous multiplions de façon exponentielle. En bas, la planification familiale. Donc, nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Nous avons des hommes, une jeunesse. Donc, tout le monde profite de l'eau. Tout le monde leur géresse. Je te donne un exemple. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont en train de traverser la Méditerranée. Mais la Méditerranée, c'est la mer la plus fréquentée au monde. Rien que la 6ème frappe américaine. C'est presque 20 bateaux. Vous avez les Français, le plus grand port européen de tout le monde. C'est au niveau de la Méditerranée. Et vous avez tous les ports conteneurs qui passent par la Méditerranée. On vous fait croire que c'est des jeunes en embarcations, je ne sais pas, bizarres, qui traversent la Méditerranée. Ça, c'est un projet. Parce qu'ils sont en désénérescence. Ils ont une population qui est en décadence. Donc, il y a cette nécessité d'importer la population. Donc, il faut un projet de soft power pour en fait éveiller les gens. On est associé de l'or et on est là à pleurer. En fait, c'est l'approche du discours, quoi. Souvent, c'est la nostalgie de l'Egypte. On parle de nos ancêtres valeureux, bien sûr, comme ça. Mais nous, nous sommes en 2022. Il faut adapter en fait le discours à la circonstance. Le discours, il doit être économique et pragmatique. Donc, je le rejoins totalement. Nous avons tout ce qu'il faut. Les ressources humaines sont là. L'eau est là. La terre est là. Et nous avons... Croyez-vous que l'éducation africaine n'est pas la bonne ? Elle est la bonne, mais nous avons arrêté de nous initier. Nous avons un doute. Il faut qu'on reprenne l'initiation. Et c'est important de le dire. Moi, je suis musulman, mais l'initiation, c'est la capacité de s'ouvrir les yeux. Il ne faut pas qu'on ait peur de revenir à nos paradigmes. L'africain a 12 ans été initié. Il avait cette capacité à voir le monde autrement. Il faut qu'on arrive à s'initier. Il y a une destruction de la cellule familiale. Il y a une destruction de l'enseignement. Les actions ne fonctionnent pas. Donc, il faut une alternative. Il faut une troisième alternative. Et c'est en corrélation avec nos anciens. Parce qu'à l'époque du PAJC ou du PAI, c'était une sorte d'initiation. On peut être initié de façon politique. Il y avait cette capacité, en fait, quand on intègre ses partis, mais en quelques années, d'avoir, de récolter un ensemble de connaissances qui te permettent de voir le monde autrement. D'ouvrir les yeux. En fait, c'est ça l'initiation. Ça te permet d'ouvrir les yeux. Vous avez, par exemple, dans le cadre de l'islam, vous avez cette capacité à réunir des fonds, à construire des mosquées, à construire des écoles canoniques. Dans le cadre du christianisme, nous avons cette capacité à construire des églises. Mais dans le cadre du panafricanisme, il faut qu'on ait cette capacité à construire des écoles d'initiation où on pourrait apprendre l'économie, la géopolitique, à la source africaine, par les Africains et par nos langues africaines, de faire la promotion de la langue africaine. En fait, tout ça, ça se rime dans un choc pas haut. Merci beaucoup, le grand Lamine Diallo. N'oubliez surtout pas que nous sommes sur GIF Africa. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. C'est pas encore fini, j'ai une autre question pour vous. Alors, pourquoi la présence, Lamine Diallo ? Donc, pourquoi la présence des forces armées en Afrique ? Lesquelles parce que ? Les forces armées, les différentes forces armées de l'Occident. C'est exponentiel. Voilà. Pourquoi leur présence en Afrique ? Ah, mais ils viennent... En fait, c'est la reconquête de l'Afrique. C'est la reconnaissance de l'Afrique. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Ils ont toujours déroulé les armes en premier, après la spiritualité en second. Mais ça a toujours marché. Et ils répètent les mêmes choses. C'est pas des gens qui sont dans le renouvellement. C'est un monde qui est complètement uniforme. Où on parle la même langue. On va dans les mêmes écoles. On a même les mêmes structures économiques. Même en art, la créativité est africaine. En mode, la créativité est africaine. Les femmes africaines sont les plus belles. Tu as un exemple. Donc, ils sont en train de copier le modèle qu'ils créent. Nous sommes les seuls à pouvoir créer. Parce que nous avons cette capacité à nous défaire, à faire des choses matérielles. Parce que là, notre pauvreté est une douxesse. En fait, les panafricains ont un problème, une faiblesse un peu mentale. On croit qu'on coupe un modèle qui ne s'y est pas. On a des références qui ne s'y est pas. Mais nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes riches du risque de notre biologie. Parce que la première fois, c'est biologique. Un exemple. Sur le plan biologique. On tamme le pion. Nos femmes tamment le pion. On a cette capacité à faire des enfants. On promouille des enfants. Même aussi, on te paie pour avoir un gosse. Ils n'arrivent pas à faire d'enfants. Sur le plan sportif, c'est clair que si le tennis se démocratise, on sera les premiers. Si le golf se démocratise... Et déjà, le meilleur golfer de tous les années sera noir. Donc nous sommes présents sur tous les continents. Nous avons des enfants à Gogo. Nous avons de la richesse à Gogo. Ce qu'il faut, c'est organiser les choses et déployer en fait sur notre intelligence collective. Et l'école est centrale. L'école est centrale. Donc il nous faut des écoles panafricaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup les grands Lamin Diallo. Merci. Alors, Pape Niani, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ce que le grand Lamin vient de dire ? Ajouter quelque chose. Sinon, je pense que Lamin a à peu près dit beaucoup. La présence des fordes étrangères sur le sol africain, je pense que c'est une forme de la néocolonialité, de la néocolonisation. Et c'est la reconquête comme il a si bien dit d'une manière. C'est pourquoi je vous donne un exemple. Notamment tout de suite, Congo, Ménisco. La population du Congo se sont levées tout de suite contre la Ménisco. Et moi, je viens du Mali. Nous, on vient juste d'entamer la lutte en fait. Parce que nous savons que nul ne pourra venir faire l'Afrique à la place des Africains. Et nous sommes conscients de cela. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire depuis vers 2011, 2012, 2013, lors de la déclenchement de notre crise multidimensionnelle. Nous nous sommes dressés contre les forces étrangères, notamment la France et ses alliés. Parce que c'est la France qui gérait notre pays à la place de nos valets dirigeants, de nos lacets dirigeants. Donc, nous nous sommes dirigés contre ces forces étrangères-là. Et nous avons pu mettre la France hors de notre pays. Et maintenant, nous sommes contre la force étrangère, la force armée étrangère dans notre pays. Donc, nous nous sommes levés. Nous avons déposé des lettres au niveau de leurs camps, notamment l'aménagement. Et chose bizarre, ils nous ont fait savoir que depuis longtemps, eux-mêmes, ils cherchaient ça en fait. Ils n'avaient pas d'issue. C'est la France qui protégeait l'aménagement, l'organisation des Nations Unies. C'est la France qui les protégeait chez nous. Et puis, les soldats dans les différents pays sont venus chez nous parce qu'ils n'avaient pas d'autres issues dans leur pays. C'est juste pour venir préparer leur retraite, quoi. Juste pour venir se faire la thune. Donc, nous, nous sommes dans la crise multidimensionnelle contre non seulement les terroristes, les diadistes et les consorts. Donc, eux, ils sont là juste pour se faire de l'argent. C'est une manière pour se faire de l'argent pour eux, quoi. Donc, pour nous, ces dirigeants des organisations internationaux ne se soucient pas des problèmes réels de l'Afrique, en fait. Il suffit juste que les Africains se donnent les mains et se battent. Moi, je pense que c'est uniquement ça la solution. Donc, c'est pourquoi j'invite les autres aussi à se joindre à nous par rapport à cette lutte-là. Je me profite de ce micro. Voilà, par rapport à ça. Merci beaucoup. Ok. Tout de suite, là, vous venez de dire que vous êtes contre la présence des forces étrangères. C'est vrai. Alors, vous avez quelque chose à dire à propos de la collaboration entre le Mali et la Russie ? Oui, c'est vrai. Parce que la Russie, nous trouvons que la Russie, c'est un partenaire sincère, en fait. Et quand on parle des forces étrangères, nous pensons vraiment à des militaires ou à des choses comme ça. Mais la Russie, vous êtes contre ou vous êtes contre ? Je suis contre. Je suis contre. Je suis contre. Mais il faudrait savoir que tout homme a besoin de l'aide en un moment donné, en fait. Et si la Russie ou bien d'autres pays peuvent vraiment nous aider à sortir de ces crises-là d'une manière gagnant-gagnant, c'est ce que je veux. Même en un moment donné, la France avait besoin de l'aide des Africains. Et c'est pourquoi nous sommes à Sénégal, ici, à l'île de Gorée. Nos ancêtres ont été transportés dans leur pays pour aller leur aider dans leur crise. Donc nous, nous sommes en crise. Nous avons besoin de l'aide. Nous avons d'abord besoin de l'aide des Africains d'abord. Entre nous, les Africains, on doit s'entraider. Aujourd'hui, le Mali se retrouve dans cet état-là parce qu'il y a des dirigeants africains qui ont décidé d'aider les forces, la communauté internationale contre le Mali. Donc nous nous retrouvons dans cet état-là. Et si nous sommes dans le thème, nous sommes dans un monde multipolaire. Et des organisations dirigent le monde maintenant, comme le brisque. Quand on parle de brisque, on parle de la Russie, on parle du Brésil, on parle de Turquie et de la Chine, comme ça. Et la Corée. Quand on parle des États-Unis, tu le connais déjà. Quand on parle de l'Union européenne, c'est la France et puis l'Allemagne. Maintenant, il faudrait savoir que dans toutes ces organisations-là, il y a des idéologies en fait. Et nous, nous pensons que la Russie, depuis la prise glorieuse de notre indépendance, la Russie a été là comme partenaire du Mali et d'une manière très sincère. Il nous aide pas en contrepartie. Est-ce qu'en acceptant cette aide extérieure-là que nous en avons autant de problèmes chez nous ? Nous, au Mali, on a déjà des preuves. La France a été chez nous depuis 2010, depuis 2012 jusqu'à à peu près 2020 comme ça. La tuerie, les villages décimés, c'est ce que nous arrivions en fait. Mais seulement en période de 6 mois, je dirais si bien 6 mois, la Russie a montré ses preuves concernant la crise du Mali. Donc du coup, c'est pourquoi je pense que dans l'Afrique de l'US, le drapeau russe flotte maintenant concernant ces différentes choses. Mais après tout ça, rien n'a changé. Il nous faut encore beaucoup, beaucoup plus de vigilance. Quand tu parles de rien, qu'est-ce que tu veux dire par rien ? Parce que nous, on pense que d'abord, primordialement, on doit parler de la sécurité de la population africaine d'Abois. Et avant 2020, aux alentours de 2012, vers 2019, chez nous au Mali, je parle de la réalité malienne, chez nous au Mali, les villages se décimaient. On tirait des femmes enceintes. Et la population était terrorisée en fait. Mais la peur a changé de camp maintenant. Avec l'arrivée d'Assimou Goïta, la peur a changé de camp. Aujourd'hui, nous-mêmes, les femmes enceintes commencent à prendre des terroristes et aller remettre ça aux forces de l'armée malienne. Et qu'est-ce qui a fait cela ? Avant, on ne faisait pas ça parce qu'à travers les médias internationaux, à travers les médias français… Alors, est-ce que vous d'accord qu'il y a eu des changements ? Il y a eu beaucoup de changements au Mali. Actuellement, là où nous sommes. Et c'est ce que je viens de dire. Aujourd'hui, la population est prête. La population est vraiment prête. C'est pourquoi je viens de donner un exemple. Une femme enceinte à Cathy, précisément à Cathy, a pris un terroriste et allé remettre ça aux forces armées maliennes. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la conscientisation, l'armée travaille maintenant avec le peuple malien. Donc, du coup, avant, à travers les médias internationaux, notamment France 24, RFI et consorts… Et si tu étais dans la Jassoura, en dehors du continent, tu pouvais penser qu'au Mali, on ne pouvait même pas sortir de notre chambre. Et c'était quasiment faux. C'était faux. C'était faux. C'était seulement une politique de communication pour pouvoir mettre leurs mains sur le Mali. C'est ce qu'ils voulaient faire, en fait. Et avec l'arrivée d'Assimi Goueta, et puis des organisations du Mali, notamment le mouvement ERAO, le dévou sur le rempart, on a informé, sensibilisé et conscientisé le peuple malien et de leur faire savoir que nul ne pouvait venir faire le Mali à la place des Maliens. Donc, nous pouvons avoir des aides. Nous pouvons avoir des aides, bien sûr, mais nous devons compter sur nous d'abord. C'est pourquoi on a besoin de l'aide du Russie, mais la population malienne compte sur le Mali d'abord et sur la population malienne elle-même. Voilà. Nous sommes dans cette dynamique-là. C'est pourquoi tous ceux qui sont contre et tous ceux qui ne veulent pas reconnaître la souveraineté malienne, nous sommes contre tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Pap Niamé. Alors, n'oubliez pas que nous sommes sur GIF Africa. N'hésitez pas à les liker et à vous abonner. Alors, le grand Lamine Diallo, êtes-vous d'accord de ce que Pap Niamé vient de dire ? C'est un peu le bouillonner, parce que le Mali, c'est notre passion. Il y a tout viral. Il y a la mandanguisation de toute l'Afrique de l'Oste. Donc, nous avons un tronc commun, une anthropologie, une sociologie commune. Et on nourrit plein d'histoire, plein d'espoir plutôt, dans la responsabilité, l'honneur que dégage notre serre-frère et combattant, le colonel Azimil Guettafra. Franchement, ça m'est trop plaisir. Waouh ! Franchement, ça m'est trop plaisir. En fait, il faut d'abord comprendre que la guerre est hybride. Ce ne sont plus les armées classiques qui font la guerre. Même au Sénégal, nous avons la présence de l'Académie. En fait, ce sont des SMP, des sociétés militaires privées. Ça a déjà commencé au niveau, en fait, de la guerre en Bosnie, où la majeure partie des forces en présence, c'était au niveau de la MPRI. C'est une SMP. Au Niger, par exemple, à Niamey, MPRI, c'est une société militaire privée. Académie, c'est l'ex-Blackwater. Ils étaient au Rwanda. En fait, c'est eux qui sont impliqués dans le génocide du jour-là. En fait, ça permet de dédouaner, d'éviter les procès et de se dédouaner des règles de la guerre. Parce que la guerre a des règles. Par exemple, quand un parachute descend d'un avion, tu n'as pas le droit de le fuser en l'air. Donc, la guerre est hybride. Même là, l'économie est hybride. Donc, en fait, nous nous sommes pour une militarisation du pan-africainisme. Parce que nous sommes en guerre, on est en guerre. C'est une guerre contre une guerre chimique, une guerre économique, une guerre politique. Mais l'alternative, c'est d'avoir une vision globale des choses, de comprendre les enjeux et d'avancer de façon réalisée. On pense à des solutions qui ne sont pas des problèmes actuels. Mais il faut trouver des solutions au programme actuel. Cette capacité d'alargir le champ, de travailler en commun et de projeter des choses intéressantes. En fait, comme je te l'ai dit, il y a une decolonisation de l'Afrique. La puissance américaine n'est pas dans la capacité de produire des richesses économiques. Même l'iPhone est produit en Chine. La puissance économique américaine se résume à près de 800 bases militaires dans le monde et une monnaie. Donc, en fait, c'est la guerre qui domine le monde. Donc, nous devons nos armées. Et en fait, nos armées, c'est pas faire la guerre exactement. Parce que la guerre n'a jamais tué le grand nombre. La guerre n'a jamais tué le grand nombre. La guerre, en fait, c'est pour installer un système de domination. Je deviens toujours à ce soft power. Parce que nous sommes contrôlés à travers la langue, à travers des institutions, à travers une république. Donc, il faut trouver une alternative dans ce système. Et nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas les armes. Mais nous avons des capacités. Je reviens ensuite à cette alternative communautaire. Mais la loi nous permet de faire trois choses. Le droit d'associer de façon économique et politique est actif. Donc, les panafricains ont cette capacité d'associer de façon économique et politique. En fait, c'est un dilemme. Parce que nous ne contrôlons pas le temps et le temps nous contrôlons. Parce que tu vois que, comme tu l'as dit, il y a une réorganisation du monde économique et politique. Donc, les astres, comme on le dit bien, nos ancêtres, et tout s'y prête en fait pour cette alternative. Parce qu'il y a une désinénaissance du système occidental. C'est fini, c'est fini. Le rêve n'est même plus américain. Même les américains répondent en américain. Les Etats-Unis en plus. Donc, vraiment, on a demandé monstres qui sont en fin de carrière. Et nous, nous sommes une jeunesse bouillante. Donc, il y a plein de choses à faire. Et il faut se défaire en fait de ça. Mais les forces sont cognitives. Elles ne sont pas militaires. C'est en fait un lieu. Donc, il faut qu'on ça nous de façon cognitive. Je reviens à la formation, à la capacité économique, à l'entrepreneur, à cette capacité à mettre en désert ce qui fonctionne. Pour proposer des modèles alternatifs. Parce qu'il n'y en a pas d'ailleurs en Afrique. Mais il y a des Africains qui sont en Afrique, qui sont dans tous les domaines. Merci beaucoup, Le Grand Lamine Diallo. N'oubliez pas que nous sommes sur GIF Africa. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Alors, Le Grand Lamine Diallo, quels conseils donnerez-vous aux jeunes Africains pour l'unité africaine ? Bon, je reviens à moi. Je ne suis qu'un électron. En fait, le projet est collectif. Je ne suis qu'un électron. Le projet est collectif. Les solutions en fait, elles sont multiples. Il faut créer des points. Il faut créer un cadre pour qu'on puisse s'associer. coordonner nos idées, coordonner nos projets. Il faut qu'on ait cette capacité de tourner au cours de projet. En fait, on est sur GIF Africa, mais le projet de ce festival, c'est un égrégore. Vous avez une multitude de structures panafricaines qui tournent autour de ce projet. Yeroulo, Evoque Consulting, GIF Africa, Le Front Souverain, Urgence panafricaine, Africa Roisin, Africa First. Et j'en passe d'autres. Donc, j'en passe d'autres, j'en passe, j'en passe. Donc, c'est un projet, c'est un agglomérat, un projet de mise en commun. Et c'est très rare de voir toutes ces stars virtuelles panafricaines du hashtag et des réseaux sociaux, qui ne se limitent qu'à des billets d'avion et d'accueil à des conférences, d'avoir cette capacité à donner autant d'acteurs. Et nous sommes parrain, c'est la septième année. On est subventionné par personne. Zéro. Un gourou zéro. Mais on se donne les capacités de faire ce qu'on ne peut pas. Il faut rêver en grand. Donc, nous, nous sommes bouillonnants. Nous sommes dans un panafricalisme. Bouillonnants. Et un calache à la main. Bien sûr, un calache vitel. Merci beaucoup, merci beaucoup, le grand Lamine Diallo. Alors, Pape Niami, quels conseils donnerez-vous aux jeunes africains pour l'unité africaine? En fait, moi, je veux d'abord commencer par la formation. Il faudrait que les jeunes s'acceptent de se former, en fait. Voilà. Il faudrait que les jeunes s'acceptent de se former et prendre le relais. Parce que les Thomas Sankara, les Kwame Kourma, les Marcus Garvey ont déjà eu à faire leurs parents, en fait, par rapport à la parafricanisme. Et nous, les jeunes, nous devons adapter le contexte socio-politique à la réalité du 2020, comme Kourou Lamine a dit. À la réalité politique du 2022, plutôt. Donc, du coup, pour cela, il faudra qu'on se forme et prendre la relève. Et dans ce cas, cela ne peut se faire sans une formation de base. Et pour terminer, je dirais que nous devons vraiment nous apprécier sur deux choses. L'économie et la communication, en fait. Parce que l'économie, c'est la base de tout pour s'imposer dans le monde multipolaire. Et la communication aussi, c'est les manières de faire. C'est les manières de faire, forcément, comme on est en train de faire. Et je tiens à vous saluer. Et les organisateurs de ce festival GIF Africa, je tiens à les saluer. Et tous les panafricains. Et l'ami a dit quelque chose qui ne doit pas passer sous l'oreille. Les panafricains du réseau social doivent venir sur le terrain. Donc, pour travailler afin que le panafricanisme puisse vraiment avoir un nouvel écho. Donc, du coup, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, merci beaucoup, Pape Niamey. Ceci prend enfin cette belle émission qui a été présentée par Fatoumata Balakante. Comme le dit un panafricaniste, le panafricanisme est le seul lion de solidarité. C'est ce qu'il dit et qui est vrai. Alors, vous voyez, je suis tellement belle ce soir. Et ce monsieur africain, panafricaniste, qui m'a habillée. Et voilà, vous voyez, il a confirmé. Donc, je suis tellement belle. Merci beaucoup, Giorgio. En langue Wolof. En langue Wolof, Giorgio. Merci beaucoup. Suivez-nous et n'hésitez pas de vous liker et de vous abonner plus tôt. Bye bye. Prenez soin de vous. Bye bye. Vive la pluie. . ... ...